Bonjour Bernard Guetta, ce matin la dérive turque. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est aujourd'hui à Bruxelles. Il sera reçu par les présidents de la Commission et du Conseil Européen et ses rendez-vous sont de la première importance parce qu'il y a plus de 2 millions de réfugiés syriens en Turquie et que les côtes turques sont devenus, via les îles grecques, le grand point de départ de l'Odyssée vers l'Europe. Les Européens voudraient donc obtenir de Recep Erdogan qu'il contrôle mieux ses frontières maritimes et les autorise surtout à créer sur son sol, en territoire turc, un de ces hotspots permettant à l'Union de faire le tri entre personnes éligibles au droit d'asile et migrants économiques qui ne le sont pas. Normalement, cela ne devrait pas poser de problème majeur puisque la Turquie est candidate à l'entrée dans l'Union et que, formellement parlant, ce processus d'adhésion est toujours en cours bien que la majorité des capitales et des opinions européennes y soient clairement hostiles. Normalement, Recep Erdogan devrait saisir l'occasion de relancer la candidature de son pays en faisant les gestes que l'Europe attend de lui. L'Union devrait en retour l'en remercier en redonnant un peu d'allant à des négociations aujourd'hui en veilleuse. C'est un donnant-donnant qui paraît tomber sous le sens mais rien n'en fait ne sera facile. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, le recul des libertés en Turquie. La semaine dernière encore, l'un des plus jeunes et plus brillants journalistes turcs, Ahmed Akkan, a été sauvagement, très sauvagement agressé après une émission de télévision. Les deux seuls groupes de presse qui osent toujours garder leur distance avec le chef de l'État sont soumis à une constante et violente pression du pouvoir. Il y a une dérive dictatoriale à Ankara, d'autant plus consternante qu'au début de ce siècle, la Turquie était au contraire entrée dans une réelle phase de modernisation économique et politique. Après avoir remporté les élections de 2002, le parti de Recep Erdogan, l'AKP, avait alors confirmé sa rupture avec l'islamisme de ses débuts en s'affirmant en partie islamo-conservateur, culturellement traditionnaliste, économiquement libérale et respectueux, pleinement respectueux des libertés et de la laïcité turque. En plein boom économique, la Turquie était devenue l'un des plus prometteurs des pays émergents. Mais ce succès a tellement enivré Recep Erdogan qu'il n'a plus admis la moindre critique. C'est fait élire président avec l'espoir affiché de modifier la Constitution pour s'attribuer des pouvoirs étendus et qu'il a en conséquence perdu les législatives de juin dernier pour la première fois en 13 ans. Tout s'est terriblement tendu depuis en Turquie où, faute de majorité parlementaire, on re-votera le 1er novembre. Il ne semble pas que ce vote puisse être plus favorable à Recep Erdogan que celui de juin. Certains des démocrates turcs en sont à craindre un coup de force et ce n'est bien évidemment pas dans un tel climat que l'Union pourrait donner de nouvelles assurances d'adhésion à la Turquie. Consensus, il y aura sans doute à Bruxelles, bien obligé, mais sans ampleur ni chaleur. Merci Bernard Guetta.